coucou aujourd'hui je te propose de faire un chinois aux pépites de chocolat donc on va commencer par faire la crème pâtissière qui va être au milieu de notre brioche donc je vais mettre mon lait dans une casserole et je vais le faire chauffer doucement ensuite dans un bol je vais mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre donc je les mélange bien jusqu'à ce que les jaunes blanchissent je rajoute la farine j'utilise une farine semi complète dans toute la recette donc c'est pour ça que ce sera légèrement marron on mélange bien on rajoute un tout petit peu de lait chaud en mélangeant bien et on rajoute le reste du lait progressivement tout en mélangeant donc pour pas que ça fasse une omelette en fait pas que les oeufs soient cuits d'un coup donc une fois que ça c'est bien mélangé on remet le tout dans la casserole et on va faire cuire cette crème pâtissière sur feu moyen donc pour faire cuire ma crème pâtissière en fait je la la surfe doux et je mélange sans arrêt pour que ça n'accroche pas au fond de la casserole et au bout d'un moment on voit au bout de quelques minutes que ça commence à s'épaissir donc lorsque la crème pâtissière a atteint cette consistance là on éteint le feu je rajoute un petit peu de vanille et je mélange bien je débarrasse ma crème pâtissière dans un bol je couvre avec un film plastique pour que ça ne fasse pas une croûte sur le dessus et je laisse refroidir complètement et maintenant on s'attaque à la brioche dans un bol je vais mettre mon lait et je vais le faire réchauffer légèrement au micro-ondes une fois que mon lait est tiède je le verse dans mon saladier j'ajoute la levure et je mélange j'ajoute le sucre et je mélange en fait c'est plus facile d'utiliser un fouet parce que sinon ça fait des gros grumeaux j'ajoute la farine, le sel, les oeufs et je mélange grossièrement avec une cuillère en bois et on mélange comme ça avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte commence à se former lorsqu'on arrive à ce stade là on rajoute le beurre mou et à partir de ce moment là on va pétrir à la main alors moi j'ai choisi de faire ma pâte à la main mais si tu as un robot tu peux tout à fait utiliser un robot ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide donc au bout d'un moment la pâte elle commence à être vraiment très collante mais il faut continuer à pétrir sans rajouter de farine et au bout de quelques minutes la pâte arrête de coller et voilà donc là on a notre pâte à brioche donc je fais une belle boule, je la mets au fond de mon saladier je couvre mon saladier d'une scie de pâte et je vais mettre au chaud pendant une heure donc j'étale un petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais étaler ma pâte à brioche en un grand rectangle j'étale par dessus ma crème pâtissière alors je vais l'étaler mais sans aller jusqu'au bord puisque quand je vais rouler en fait ça va déborder un petit peu donc j'étale bien ma crème pâtissière je saupoudre par dessus deux pépites de chocolat donc on pourrait aussi très bien mettre des raisins secs, des fruits confits enfin on met ce qu'on veut ensuite je vais rouler ma pâte on va faire un long boudin ensuite je découpe des tranches d'environ 4 cm de hauteur dans mon boudin de pâte et je vais placer ces ronds de brioche dans mon moule en les espaçant un petit peu et on fait lever à nouveau pendant une heure une fois que la pâte a bien levé on préchauffe notre four à 180 degrés et on fait cuire la brioche pendant 30 minutes et voilà la brioche est prête à être dégustée donc si cette recette t'a plu n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait car j'ai toujours plein de gourmandises à partager avec toi à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz